superbe alors dites-moi qu'est-ce qui vous a motivé à vous connecter ce mercredi midi donc et je veux tous vous entendre et ceux qui sont sur Facebook c'est pareil j'ai l'écran sous la main pour vraiment vous suivre en direct donc dites-moi un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé à vous connecter aujourd'hui qu'est-ce que vous recherchez quelle est votre intention pour que je puisse vraiment organiser ce set leadership mastery autour de vos besoins bon ben sinon ça veut dire que vous êtes juste là parce que vous avez pris l'habitude d'être là tous les mercredis midi et donc j'en suis ravie donc pour les nouveaux alors on a une question comment comprendre comment identifier la zone de confort pour mieux en sortir ben c'est tout à fait ce qu'on va voir ensemble tout à l'heure je te remercie Corinne donc pour les nouveaux qui se connectent pour la première fois l'idée du set leadership mastery c'est vous donner les clés les outils pour vraiment maîtriser l'art du set leadership aujourd'hui que ce soit dans le domaine de votre santé de vos relations de votre activité professionnelle de vos finances de vos loisirs de votre spiritualité ce qui va faire la différence c'est vraiment votre capacité à vous prendre en main à être capable comment faire face aux impréfus comment faire face aux challenges l'idée n'est pas d'avoir toutes les solutions et éviter les problèmes mais c'est plutôt se dire quels sont les quand ça arrive quelles sont les ressources que j'ai pour m'en sortir et donc tout le cheminement c'est vraiment le set leadership c'est de vous faire prendre conscience que toutes les ressources elles sont en vous déjà et je suis sûre que par le passé vous avez déjà constaté des situations qui étaient totalement folles improbables impossibles et vous vous en êtes sorti malgré tout mais comment et le défi c'est ça c'est que souvent on réussit des choses mais on ne sait pas comment on a réussi on ne sait pas pourquoi on a réussi et donc c'est difficile à dupliquer il y a quelques semaines j'étais avec une cliente elle m'expliquait mais voilà Farida en quelques années ma société fait plus de un million de chiffres d'affaires je ne me destinais pas du tout à créer ma propre boîte j'ai embauché elle avait embauché ils sont passés de deux à une quinzaine de personnes mais elle dit je ne sais pas comment j'ai fait et là en fait elle s'est rendu compte qu'elle plafonnait elle avait atteint un limit un seuil où elle sent que bon ben les choses stagnent il n'y a plus la même dynamique ça plafonne ça patine mais elle ne sait pas comment elle avait réussi donc vous voyez que réussir c'est une chose mais savoir comment on a réussi et pourquoi on a réussi c'est complètement différent et donc l'idée chaque mercredi c'est de vous partager des clés des informations pour vous permettre de prendre conscience de votre mécanique du succès et de vous permettre de créer cette dynamique de manière récurrente pas juste dans un domaine mais dans les différents domaines de votre vie et donc pour ceux qui veulent aller plus loin donc les 24 et 25 novembre à Paris ben justement on va avoir deux jours dédiés à ça dédiés à comment être leader de sa vie vous allez rencontrer des experts des conférenciers mais également les participants qui vont vous partager vraiment comment ils ont réussi à transformer leur vie au niveau relationnel au niveau personnel au niveau professionnel et vraiment atteindre les résultats qu'ils souhaitaient mais également comment rebondir face à l'adversité face aux défis face aux obstacles donc ce moment là c'est le vôtre c'est le vôtre pour recharger les batteries et repartir avec de l'information et donc pour ça je vous encourage vraiment à prendre votre agenda et à noter ce rendez-vous hebdomadaire et pour ceux qui nous suivent uniquement en replay parce que je sais que certains ceux qui nous suivent au Canada par exemple il est 6h du matin certains sont encore au travail ou autre ben planifiez le moment où vous allez écouter le replay vous avez accès aujourd'hui vous avez toute une base d'archives vous pouvez vraiment sur différentes thématiques et approfondir et là depuis quelque temps vous pouvez même avoir la version audio que vous allez pouvoir télécharger dans votre téléphone et pouvoir l'écouter et aussi les retranscriptions parce que le fait d'être visuel de pouvoir travailler ça ça va vous donner des résultats vraiment 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 ça fonctionne et semaine après semaine on entend des histoires extraordinaires de transformation mais ça aussi et vous allez voir comment tout est lié ça nécessite de sortir de votre zone de confort et donc qu'est-ce que ça veut dire être dans sa zone de confort quand on parle de zone de confort finalement de quoi parle-t-on parce que c'est vraiment un terme qui est à la mode que j'entends souvent quand je vais à des conférences quand je regarde des vidéos sur YouTube on dit oui il faut sortir de sa zone de confort si vous voulez réussir la magie se passe en dehors de notre zone de confort mais quand on n'a jamais entendu cette expression qu'est-ce que ça veut dire la zone de confort est-ce que vous avez une idée dites-moi pour ceux qui sont connectés ou qui nous suivent sur Facebook pour vous quelle est votre définition de la zone de confort donc vous avez une petite chatbot sur le côté où vous pouvez marquer vos commentaires et ceux qui sont sur Facebook vous pouvez suivre vous pouvez les mettre directement en commentaire et je vais je vais commenter dessus donc pour vous qu'est-ce que c'est votre zone être dans sa zone de confort qu'est-ce que ça représente dites-moi un petit peu quelle est votre perception d'être dans sa zone de confort ou est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est votre zone de confort donc être dans sa zone de confort c'est être capable de reproduire sans effort d'accord être dans une routine très bien est-ce que vous avez deux définitions et donc c'est vraiment un mix des deux c'est de se dire c'est vraiment la zone dans laquelle on n'a pas envie de changer c'est pas la zone de confort ne veut pas dire qu'on est dans une zone qui est agréable elle n'est pas confortable en termes de qualité forcément elle est confortable parce qu'on la connaît c'est uniquement pour ça ben excellent voilà exactement c'est uniquement pour ça qu'on parle de zone de confort c'est pas un terme de confort matériel ou confort émotionnel ou mental ou relationnel c'est juste la zone de connaissance c'est vraiment ce qu'on connaît et j'aime bien qui a partagé donc Sophie être dans sa zone de confort c'est connaître sa vie avec ses ah j'avais pas lu le connaître je dirais même ça va au-delà de connaître sa vie avec ses bons ou mauvais côtés c'est être dans son quotidien et l'accepter tel qu'il est même si ce n'est pas l'idéal et donc c'est comme ça que vous pouvez entendre des histoires de personnes qui avaient conscience que ce qui se passait dans leur boulot dans leur relation n'était pas bon pour eux n'était pas bon pour leur santé n'était pas bon pour leur finance ou autre mais restait parce qu'elle connaissait par opposition à la peur de l'inconnu c'est vraiment cette dichotomie où on reste dans sa zone de confort pas parce qu'on l'aime mais parce qu'elle nous rassure parce qu'on la connaît et on a peur du changement on a peur de l'inconnu et c'est pour ça que c'est si difficile de changer et notamment puisque j'accompagne beaucoup de salariés reconvertis en entrepreneurs et c'est un vrai changement parce qu'il y avait une certaine zone de confort un confort matériel un confort financier un confort lié aussi au cadre et devenir entrepreneur change tous les paramètres parce que vous allez commencer à faire les choses différemment vous ne pouvez plus penser comme vos anciens collègues vous ne pouvez plus garder l'état d'esprit d'un salarié qui serait plus dans le 9h 17h et puis en train juste de faire son boulot et pas se donner et je peux faire encore la liste encore et encore donc la zone de confort gardez bien ça en tête c'est pas une zone qui est forcément positive pour soi c'est juste la zone qu'on connaît et qui fait qu'on accepte c'est notre zone d'acceptation et donc sortir de sa zone de confort c'est accepter de laisser le connu pour aller vers l'inconnu et ça ça fait peur ça ça va nous demander de faire appel à différentes ressources internes pour pouvoir avancer c'est pour ça que maîtriser l'art du self-leadership ça va être petit à petit pour vous d'apprendre à reconnaître vos ressources internes apprendre à puiser en elles pour pouvoir sortir et avancer parce que d'après vous pourquoi c'est important d'avoir conscience de sa zone de confort est-ce que vous avez une idée est-ce que dans le passé vous avez déjà eu à faire ce cheminement-là de vous poser la question et d'arriver à la conclusion que c'était important pour vous de sortir de votre zone de confort je vous pose plein de questions en même temps mais voilà pour vraiment vous permettre de voir les choses sous différents angles donc est-ce que vous avez déjà eu à le faire et à quel degré parce qu'on va avoir différentes zones de confort certains votre zone de confort elle est plutôt d'ordre personnel parce que peut-être que vous êtes très timide réservé vous avez peur de communiquer avec les autres vous avez du mal à aller vers l'autre donc votre zone de confort ça va dire comment je dépasse ma timidité et je m'expose plus d'autres c'est plutôt par contre juste pour finir avec l'exemple par contre vous êtes très à l'aise dès que par exemple on vous donne un ordinateur et que vous devez créer des produits des programmes vous êtes totalement à l'aise vous êtes dans votre coin tout seul et vous êtes c'est le flot total vous êtes dans une fluidité totale et là vous êtes dans votre zone d'excellence et pour d'autres ça peut être l'inverse donc est-ce que vous avez déjà vécu par le passé des situations où vous avez dû sortir de votre zone de confort et qu'est-ce que vous avez dû faire oui pousser par les événements licenciements donc ouais souvent les circonstances extérieures nous obligent à repenser notre vie à repenser notre quotidien à se dire voilà là maintenant il faut que je fasse les choses différemment donc très bien donc d'après vous pourquoi est-ce si important d'avoir conscience de votre zone de confort je me rappelle de celle-là Sophie faire 210 pour te filmer ça je me rappelle de cette vidéo pourquoi est-ce important d'après vous d'avoir conscience de votre zone de confort identifier ce qu'on peut changer tout à fait ça vous devez c'est c'est de se dire il n'y a pas de changement sans prise de conscience donc quand vous savez finalement si aujourd'hui vous êtes dans votre zone de confort vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur les actions à mettre en oeuvre pour pouvoir passer à la prochaine étape pour vous en sortir et atteindre les objectifs que vous souhaitez et donc l'idée c'est ça finalement c'est de se dire comment je vais passer de ma zone de confort à ma zone d'excellence cette zone où vraiment je peux donner le meilleur de moi-même pour avoir le meilleur de ce que la vie a à offrir rappelez-vous la zone de confort elle n'est pas confortable en termes qualitatifs elle est confortable parce que c'est ce qu'on connaît et l'idée c'est de se dire tout ce qu'on veut c'est dans le ce qu'on ne connaît pas j'adore cette citation qui dit si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais eu vous allez devoir faire quelque chose que vous n'avez jamais fait et ça c'est challenging et ça c'est vraiment difficile parce qu'on a toutes nos peurs qui viennent toutes nos croyances limitantes tout ce qui peut nous freiner et notre cerveau comme il ne connaît pas l'inconnu il va créer ses propres scénarios ses pires scénarios d'échec de rebondissement de détresse d'angoisse et c'est tout ça qui fait que même si on veut le changement on n'est pas prêt au changement donc pensez rappelez-vous à un moment donné de votre vie sur un projet où vous vouliez réellement quelque chose mais vous n'étiez pas prêt à changer vous n'étiez pas prêt à laisser cette zone où vous étiez qui était connue pour aller vers l'inconnu et le premier inconnu en fait c'est vous-même le premier inconnu c'est vous-même parce que si vous aviez réellement connaissance de tout le potentiel que vous aviez si vous saviez réellement comment puiser dans ce réservoir illimité qui est en vous il n'y aurait plus de peur il n'y aurait plus de peur donc vous voyez que l'art du self-leadership c'est cette capacité d'introspection de prendre conscience de notre plein potentiel et de savoir l'exprimer au quotidien donc j'ai fait différents self-leadership mastery sur cette thématique si vous êtes tout nouveau si vous venez de vous connecter ou visionner le replay pour la première fois je vous encourage aller sur la page Farida Akadiri dans la section vidéo vous allez retrouver toutes les précédentes vidéos avec différentes thématiques ou sinon vous allez sur ma chaîne YouTube Farida Akadiri et pareil vous allez pouvoir revisionner les précédents self-leadership mastery où on parle justement de comment exprimer son plein potentiel donc la vraie inconnue c'est pas ce qui se passe à l'extérieur la vraie inconnue c'est ce qui se passe à l'intérieur c'est qui vous êtes réellement et ce dont vous êtes capable et quand vous acceptez de lâcher prise et de vous dire vous allez passer de la zone de confort à votre zone d'excellence tout va changer tout va changer pour vous déjà en termes de conscience et donc c'est important c'est vraiment de se dire aujourd'hui quels sont les objectifs que vous avez actuellement quelles sont les ambitions et donc ça peut être à court terme vous dire voilà ce que je souhaite réaliser d'ici le 31 décembre voilà ce que j'ai comme projet pour 2018 tout dans 3 ans est-ce que vous avez de la clarté déjà sur vos projets est-ce que vous savez ce que vous avez envie quelles sont vos ambitions vos aspirations et posez-vous la question pourquoi vous ne les avez pas là aujourd'hui maintenant qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez avoir d'avoir plus de clients d'avoir plus de chiffres d'affaires d'avoir un autre type de clientèle d'avoir d'autres sources de revenus puisque j'ai énormément d'entrepreneurs qui me suivent qu'est-ce qu'il y a entre vous et vos objectifs qu'est-ce qu'il y a entre votre situation actuelle et votre situation idéale où vous avez atteint vos objectifs parce que aujourd'hui ce qui vous empêche d'avoir tout ce que vous voulez c'est la zone de confort c'est cette zone où vous n'avez pas envie de prendre de risque où vous voulez rester dans le connu où vous avez peur d'affronter l'inconnu et donc sans cette capacité à se dépasser intérieurement qu'est-ce qui va se passer ? pas grand-chose vous allez toujours rester dans cet environnement qui est connu qui est certes sécurisant mais qui n'est pas épanouissant à long terme qui n'est pas épanouissant à long terme parce que vous ne pouvez pas vous épanouir pleinement si vous ne grandissez pas pleinement si vous n'avez pas pleinement conscience de votre potentiel et de tout ce que vous êtes capable de faire pensez à ce que vous faites aujourd'hui et peut-être ce que vous étiez capable de faire il y a 5 ans je suis sûre qu'il y a une deux ou trois compétences que vous faites aujourd'hui que vous avez développé aujourd'hui que vous étiez incapable de faire il y a 5 ans et j'ai envie que vous projetez 5 ans en avant ça sera pareil vous serez capable de faire des choses que aujourd'hui vous n'imaginiez pas possibles maintenant il ne tient qu'à vous de réduire ce délai soit vous pouvez attendre 5 ans ou si vous acceptez finalement de sortir de cette zone de confort et d'explorer votre zone d'excellence vous allez réduire le temps la durée de manifestation de tout ce que vous souhaitez donc l'enjeu il est là en fait l'enjeu il n'est pas de se dire je veux sortir de ma zone de confort parce que c'est à la mode de dire ça l'enjeu il est de se dire que si j'aspire à une meilleure qualité de vie si j'aspire à de meilleures relations si j'aspire à un meilleur business si j'aspire à plus d'harmonie à plus de paix intérieure plus de sérénité plus d'abondance plus de liberté je ne peux pas continuer à faire ce que j'ai toujours fait la bonne nouvelle c'est que tout le monde passe par là tout le monde donc vous n'êtes pas seul vous devez juste avoir les outils pour bien vous y prendre et c'est ce que je vais vous proposer maintenant donc on va voir ensemble je vais vous partager cinq clés et si vous souhaitez recevoir la checklist complète il suffira juste de mettre zone en commentaire et comme ça je vous l'enverrai par email et vous pourrez étudier la suite ok donc clé numéro un clarifier votre objectif la première étape vraiment c'est d'avoir de la clarté la clarté c'est le pouvoir ce n'est pas pour rien clarté 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 sur votre objectif quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre dans les 90 prochains jours quel est cet objectif que vous souhaitez atteindre est-ce que c'est spécifiquement soyez spécifique c'est avoir plus de visibilité par rapport à vos produits c'est vendre plus vos produits c'est avoir plus d'obsidance c'est être capable de mieux générer des prospects c'est pouvoir travailler moins tout en gagnant plus c'est de pouvoir mettre en place des revenus passifs c'est quoi votre objectif est-ce que vous avez de la clarté mais si vous avez de la clarté mettez un oui comme ça je sais que vous êtes clair sur votre objectif clarté c'est le pouvoir donc ça c'est la première étape ensuite c'est passer un cran supérieur et c'est vraiment clarifier tous les types de résultats que vous souhaitez obtenir finalement réussir le développement de son activité qu'est-ce que ça implique et donc vous allez vraiment détailler aller un degré plus plus fin pour clarifier pour vraiment avoir cette image mentale c'est se dire vous devez avoir cette image à la fin d'à quoi ressemble votre réussite c'est ça qui est important avoir une image comment vous allez savoir que vous avez réussi ah bah tiens c'est parce que j'ai réussi à générer tant de profits cette année c'est parce que j'ai pu réaliser tant de voyages jamais comme privé il y a toujours quelque chose les choses on planifie vous pouvez avoir beau planifier tout ce que vous voulez c'est comme les vacances ça ne se passe pas comme c'était prévu mais ça se passe toujours comme ça devait se passer donc par contre pour ne pas être dans la frustration et pouvoir accueillir tout ce que vous comment dire pour pouvoir accueillir tout ce que vous souhaitez c'est d'avoir cette clarté de vous dire oui le chemin pour y arriver a peut-être été différent mais au final j'ai obtenu ce que je voulais donc étape numéro 1 c'est bien définir votre objectif étape numéro 2 c'est vraiment détailler tous les résultats intermédiaires que vous souhaitez pour pouvoir après mesurer ce qui a été fait ou pas étape numéro 3 listez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent qui a fonctionné parce que si vous avez cet objectif il y a déjà des choses si vous avez conscience de comment vous fonctionnez vous savez ce qui a déjà fonctionné pour vous permettre enfin non on va dire ça différemment dans le passé vous avez peut-être ou pas eu des objectifs similaires mais dans le passé vous avez réussi des choses donc vous savez un petit peu certains éléments qui fonctionnent pour vous donc c'est déjà de bien lister tout ce qui a fonctionné pour vous tout ce que vous faites qui fonctionne donc par exemple on parle beaucoup je parle beaucoup d'avoir un système de réussite c'est peut-être justement de vous dire bon très bien moi quand j'ai un objectif ambitieux que je me fixe ben je sais que je vais faire étape 1, 2, 3, 4, 5 et ces étapes 1, 2, 3, 4, 5 pour vous elles ressemblent à quoi ? est-ce que c'est vous former sur le sujet ? est-ce que c'est rencontrer des experts sur le sujet ? est-ce que ça c'est d'avoir un coach un mentor qui va vous accompagner ? c'est quoi ? quelles sont ces étapes que vous faites et qui fonctionnent avec vous ? parce que l'idée si on reprend l'exemple de tout à l'heure de cette chef d'entreprise c'est pas juste de réussir c'est de savoir pourquoi on a réussi et comment on a réussi pour pouvoir dupliquer parce que si vous ne pouvez pas dupliquer vous allez à chaque fois vous épuiser et vous allez toujours être en yo-yo parce qu'il y a des périodes où vous allez bien réussir il y a des périodes où vous allez moins réussir mais il n'y aura pas vraiment cette ascension cette régularité ascendante pour vous emmener là où vous voulez donc avez-vous conscience de ce qui fonctionne chez vous si c'est le cas dites-moi oui comme ça je sais très bien super maintenant étape numéro 4 c'est lister tout ce qui ne fonctionne donc tout ce qui n'a pas fonctionné ou tout ce qui ne fonctionne plus il y a vraiment les deux prenez conscience de tout ce que vous avez déjà essayé dans le passé pour pouvoir atteindre votre objectif et qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionne plus est-ce que vous avez conscience de ça? de tout ce que vous avez déjà fait mais qui ne fonctionne pas qui n'a pas fonctionné et pour lesquels maintenant vous sentez vous sentez peut-être de la frustration de l'énervement vous sentez dépassé angoissé je m'interroge ok voilà des interrogations parce que du coup vous sentez un peu dos au mur pris au piège vous ne savez pas comment avancer et vous avez l'impression d'avoir tout essayé mais voilà vous n'avancez plus super donc ça c'est vraiment important parce que si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu et c'est ça le problème de la zone de confort c'est qu'elle nous pousse à continuer à faire tout ce qu'on a toujours fait même si ça ne marche pas même si ça ne fonctionne pas donc par exemple vous avez votre business et vous utilisez toujours la même stratégie marketing alors qu'elle ne vous apporte aucun résultat donc là l'idée c'est de se dire comment faire les choses différemment vous êtes entrepreneur vous créez boîte après boîte mais à chaque fois elles font faillite qu'est-ce qui se passe ? si vous continuez de faire ce que vous avez toujours fait vous allez continuer d'avoir ce que vous avez toujours eu si vous continuez d'aller toujours aux mêmes endroits si vous continuez toujours de côtoyer le même type de personnes vous allez continuer à avoir le même type de vie le même type de business donc vous voyez que évoluer c'est aussi faire évoluer son environnement ses systèmes ses process et continuellement progresser encore et encore donc vous voyez que sortir vous comprenez maintenant pourquoi sortir de sa zone de confort c'est vraiment aller vers sa zone d'excellence parce qu'on commence à prendre conscience de toutes ces ressources qu'on a en nous de toutes ces facettes qu'on va devoir développer pour pouvoir avancer et en entreprise c'est juste nécessaire que vous soyez dirigeant d'entreprise ou que vous soyez salarié chef de service ou autre pas d'évolution pas de récompense donc bien comprendre ce qui n'a pas fonctionné cinquième étape c'est prendre conscience que la clé est en vous ça veut dire quand les solutions ne sont pas à l'extérieur les outils sont à l'extérieur mais la vraie solution elle est en vous et quand vous prenez conscience vraiment que la clé est en vous vous allez avoir ce qui va se passer c'est que vous allez avoir plus de clarté sur ce que vous souhaitez sur vos motivations derrière vous allez avoir une nouvelle lecture de ce qui a fonctionné ou pas vous allez maintenant questionner finalement tout ce que vous avez fait dans le passé pour savoir mais ça est-ce que je le faisais c'était intentionnel c'était motivé est-ce que ça a réellement fonctionné vous allez pouvoir challenger tout ce que vous avez fait et donner une nouvelle dynamique une nouvelle direction donc prendre conscience que la clé est en vous et pour que la clé se manifeste à vous vous devez la chercher en fait vous devez décider de devenir votre meilleur investissement et de découvrir qui vous êtes réellement quel est le potentiel qui est en vous parce que tout ce que vous savez faire aujourd'hui ne veut pas dire que c'est ce que vous ferez demain quelles sont les prochaines étapes de votre évolution et c'est la meilleure partie en fait c'est la clé la plus fondamentale prendre conscience je n'ai pas dit de tout savoir je ne dis pas que vous allez avoir toutes les réponses mais prendre conscience que la clé c'est moi et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à l'extérieur et potentiellement rien ne va changer et souvent j'en vois dans le développement personnel où on va courir de séminaire en séminaire de formation en ligne en formation en ligne de cours gratuits en cours gratuits mais on ne prend pas le temps de l'introspection de l'application de l'intégration on ne prend pas le temps de se dire mais comment ça s'applique à moi et qu'est-ce que je peux en faire je me rappellerai toujours j'avais organisé j'organisais des meet-up et puis voilà on se rencontrait sur Paris pour pouvoir échanger et j'avais un monsieur qui nous expliquait une de ses techniques et sur le moment j'étais vraiment stupéfaite mais aujourd'hui ça a tellement de sens ça a tellement de sens il me disait moi je ne finis pas forcément mes livres je prends un livre dès que j'ai trouvé une idée qui résonne avec moi et que je n'ai jamais entendu ou appliqué je ferme le livre et je vais l'appliquer est-ce que vous avez suivi un peu ce que je viens de dire parce que c'est vraiment ça c'est pas une question de qualité de quantité d'informations à emmagasiner c'est la qualité de ce que vous faites de cette information l'objectif c'est pas de retenir les dix clés que je vais vous partager c'est de vous dire voilà quelles sont les clés sur lesquelles je dois m'améliorer je dois avancer et s'il y en a peut-être quatre sur les quatre par laquelle je commence et vous le faites pendant une semaine la semaine prochaine vous réécoutez l'audio et vous passez à la clé suivante application application et aujourd'hui le vrai défi en fait c'est pas de trouver l'information on est surchargé d'informations c'est de garder notre niveau de concentration et de se dire malgré toutes les distractions ou autres on reste focalisé on devient maître on développe notre self-leadership c'est aussi cette capacité de temps en temps à savoir dire non pas de distraction je vais jusqu'au bout parce que le niveau de maîtrise c'est comme ça qu'il arrive vous allez tellement et quand on fait le parallèle avec la zone de confort les premières fois c'est pas facile j'ai envie de dire c'est jamais facile chaque fois que vous allez vouloir passer la vitesse supérieure dans votre business passer d'un cran vous allez être confronté à ça à dire waouh je dois changer je dois changer ma façon de penser je dois changer ma façon de faire je dois changer mon environnement vous allez changer au moins une chose et parfois même plusieurs choses à la fois mais à force de le faire encore et encore et encore vous allez apprendre à être confortable dans l'inconfortable donc votre zone de confort ça sera plus le connu mais votre zone de confort ça va devenir l'inconnu c'est de se dire quelles que soient les situations je suis capable de rebondir mais pour ça c'est par la pratique encore et encore donc vous fixez des objectifs et allez jusqu'au bout quelles que soient les circonstances ne pas abandonner en cours de route ne pas abandonner en cours de route parce que c'est difficile il y en a qui me disent oui mais j'ai lancé ma stratégie marketing mais ça n'a pas fonctionné j'ai pas eu de résultat bah continue poursuis en fait on n'est pas censé tout réussir du premier coup et si ça ne fonctionne pas c'est juste pose-toi la question qu'est-ce qu'il faut ajuster jusqu'à ce que tu trouves mais c'est vraiment il faut tester et on apprend tester et vous apprenez et vous ajuster d'où l'importance d'avoir des objectifs vos objectifs à vous personnellement qu'ils soient dans votre business ou votre vie et de vous dire je vais faire tout ce qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout du processus jusqu'au bout du processus réussir c'est finir en fait c'est de se dire je m'étais fixé un engagement et je vais jusqu'au bout de l'engagement donc là je vois des commentaires de Sophie justement si on prend l'exemple du sport c'était quoi le défi sortir de la zone de confort c'était se dire on va faire du sport un peu d'activité physique tous les jours 28 jours d'affilée mais chaque journée on a été confronté à des challenges à des difficultés que ce soit interne que ce soit externe on aurait pu se dire non on arrête ou au contraire se dire non on va jusqu'au bout comment je peux faire les choses différemment pour que ça fonctionne et même quand on arrêtait c'est de se dire très bien j'ai arrêté mais comment je me relève comment je me remets en selle pour aller jusqu'au bout et c'est là où vous découvrez toutes vos ressources tout votre potentiel c'est à ce moment là où vous devez parcourir ce petit kilomètre de plus où vous devez avoir ce moment d'introspection qui vous dit en apparence ça ne fonctionne pas mais intuitivement au fond de moi je sais que je suis dans la bonne direction je sais que je fais ce que je dois faire comment juste persévérer un peu plus qu'est-ce que je dois ajuster faire les choses différemment peut-être travailler un peu plus mon mindset peut-être travailler un peu plus ma positivité peut-être travailler plus mon passage à l'action peut-être me faire accompagner ne pas vouloir tout faire tout seul mais se dire mais pourquoi vouloir réinventer la roue quand je peux bénéficier de l'expertise de quelqu'un d'autre qui va accélérer qui va me propulser donc c'est à ce moment là que votre introspection va faire toute la différence quand vous allez prendre conscience que quand vous vous posez à vous-même les bonnes questions vous obtenez les bonnes réponses et ensuite tout change est-ce que c'est clair pour vous ? est-ce que vous avez des questions ? comment être sûr qu'on est sur le bon chemin ? en fait c'est quand tu vas au bout du chemin que tu sauras je n'ai pas d'autre meilleure réponse parce qu'on n'est jamais sûr qu'on est sur le bon chemin parce que la vie va toujours nous challenger donc c'est à toi de décider si tu es sur le bon chemin ou pas et apprendre à comment dire apprendre à danser avec la vie apprendre à être à l'écoute de tout ce que la vie nous envoie j'aime bien ce principe de me dire je suis toujours au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes quel que soit ce qui se passe si vous vous rappelez que vous êtes toujours au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes vous allez trouver le message qui est pour vous et chaque message que vous allez recevoir vous allez savoir l'interpréter si vous avez cette conscience si vous avez cette couverture de l'esprit de se dire mais c'est quoi le message caché de ce moment là il n'y a pas de hasard vous êtes connecté là en direct et pour ceux qui écoutent en replay même quand vous êtes écouté en replay il n'y a pas de hasard vous étiez amené à écouter ça la question je ne peux pas savoir pourquoi il n'y a que vous qui puissiez savoir quelle est l'information que vous deviez apprendre pour l'utiliser et avancer par rapport à votre objectif actuel la vie elle est tout est lié dans notre vie c'est pas séparé en fait on a une la société nous a mis nous a créé ce concept de séparation à tout point de vue les hommes les femmes les noirs les blancs les grands les petits et donc quelque part c'est dans la conscience collective qu'on se sent séparé mais quand on revient au principe d'unité et qu'on se dit oui mais la vie est bien faite tout a un sens comment découvrir le sens caché des choses et pour ça et c'est pour ça que surtout pour ceux qui sont primo-entrepreneurs qui ont quitté le salariat qui décident de devenir entrepreneur et qui a toute cette reconversion devenir entrepreneur en fait c'est une extraordinaire aventure à la découverte de soi vous avez l'opportunité de vous redécouvrir parce que le seul moyen pour vous de réussir le développement de votre activité c'est en vous découvrant vous en fait en comprenant vos motivations qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce que vous faites comment vous le faites et donc à chaque fois vous allez recevoir ce dont vous avez besoin et les obstacles les difficultés sont là non pas pour nous faire abandonner mais juste pour nous faire ajuster notre façon de faire nous faire ajuster notre trajectoire donc comment tu es sûr que tu es sur le bon chemin tant que tu avances c'est que tu es sur le bon chemin quand tu vois des obstacles c'est pas que tu n'es pas sur le bon chemin c'est juste qu'il y a des choses à changer mais pas forcément à changer à l'extérieur à changer d'abord à l'intérieur et quand tu changes à l'intérieur ça se manifeste à l'extérieur donc finalement je dirais cherchez pas à sortir de votre zone de confort posez-vous la question au quotidien comment je peux me rapprocher un peu plus de ma zone d'excellence et si vous l'appliquez vous allez vous enlever ce stress ces angoisses cette peur de l'inconnu parce que au quotidien vous allez vous focaliser sur ce que vous pouvez faire devenir la meilleure version de vous-même découvrir votre potentiel et l'exprimer et laisser le reste parler pour vous et ça va être juste incroyable donc pour recevoir les cinq autres clés il suffit de taper zone et vous les recevrez donc comme ça voilà vous pourrez vraiment lire tout tout le document et si vous avez des questions ben mercredi prochain voilà c'est notre rendez-vous hebdomadaire où on sent voilà on redécouvre des choses on approfondit les choses pour vous permettre vraiment d'aller de l'avant et donc pour ceux et celles qui souhaitent vraiment voilà aller un cran plus loin qui ont besoin de stratégie de méthode d'outils parce que ben voilà vous sentez que vous êtes prêt maintenant à passer à la vitesse supérieure vouloir passer la vitesse supérieure c'est une chose mais se sentir prêt c'est autre chose et si vous sentez prêt pour ça et que vous avez besoin d'un accompagnement individuel ben contactez-moi échangeons ensemble voyons voilà qu'est-ce qu'on peut mettre en place quels sont les outils les stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour implémenter et exécuter et aller jusqu'au bout de vos projets donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain je vous encourage aussi à réserver vos 24 et 25 novembre ça va être vraiment un jour vraiment voilà deux jours de séminaire autour du safe leadership comment vraiment reprendre la main et vraiment c'est ça en fait c'est non seulement vous allez recevoir de l'information mais vous allez être aussi une communauté en fait rencontrez des gens qui vivent ce message-là au quotidien et commencez aussi à vous créer une communauté qui va pouvoir vous soutenir et vous accompagner et bien évidemment ben invitez vos amis à nous rejoindre à participer donc profitez-en toutes les vidéos sont en accès libre et puis ben je vous dis rendez-vous mercredi prochain ah oui juste pour finir donc voilà donc chaque semaine vous avez vous pouvez recevoir en cadeau la version PDF du safe leadership mastery d'accord donc et pour ça c'est simple il suffit juste d'aller sur la page Farida Akadiri et de mettre voilà cinq étoiles mettez un commentaire sur ce que vous avez appris sur ce que vous avez retenu si ça vous a aidé et si vous avez envie de le recommander bien évidemment et et quand c'est fait ben il suffit juste de me mettre un petit message et comme ça ben je vous envoie la version PDF du safe leadership mastery soit celui d'aujourd'hui soit une version précédente et ceux qui veulent aller encore plus loin ben faites une petite vidéo témoignage de votre expérience de vos changements je sais que certains ça fait maintenant quatre mois que vous êtes là régulièrement et ce qui est intéressant c'est vraiment savoir voilà comment vous vous avez changé je vous souhaite une excellente journée rendez-vous mercredi prochain et un message trouvez une information une seule pas beaucoup et vous dites voilà à partir de maintenant je vais l'appliquer pour passer de ma zone de confort à ma zone d'excellence merci à vous merci pour vos commentaires ça me touche et vraiment chaque fois en plus le fait aussi d'avoir des habitués ça montre que voilà vous ne vous lassez pas que j'arrive à aussi donner de la nouveauté à chaque fois et c'est c'est pas toujours évident quand on a un rythme comme ça soutenu donc vraiment je suis pleine de gratitude pour pour tous nos habitués qui sont là certains voilà depuis mai quand on a commencé l'aventure donc continuez comme ça et j'ai hâte de lire vos success stories à mercredi prochain au revoir et j'ai hâte et j'ai hâte et j'ai hâte